Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Ant-Man and the Wasp, quant au mania. Oui, je dis Ant-Man and the Wasp, quant au mania, je ne sais pas trop si c'était traduit en fait. Normalement on pourrait dire Ant-Man et la Guêpe, mais je ne sais pas du tout si l'extre VO a été traduit en VF. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait attention si le deuxième qui est donc Ant-Man and the Wasp a été traduit par Ant-Man et la Guêpe. Normalement en bon français ça devrait être traduit comme ça. Mais bon, alors normalement ce troisième volet de Ant-Man, alors si je ne me trompe pas, à l'annonce du projet ça a déclenché l'indifférence. Il y a beaucoup de fans des films Marvel qui ont fait un pas sur le deuxième film parce que les films Ant-Man ont la réputation d'être des films mineurs en fait, ils ne se passent pas grand chose, où ils mettent en avant des éléments, pas assez d'éléments pour être intéressants par rapport à tout le reste du MCU. Ce qui est un peu faux en fait quand on voit les franchises dans le genre Avengers, où il y a toujours un ou deux éléments qui font avancer les schmibliques. Alors, moi perso les Ant-Man and the Wasp, les Ant-Man en général, ils ont ma sympathie. Pour un détail tout bête, c'est que je suis groupie quand je joue à les films souvent, et donc Ant-Man and the Wasp, j'ai crochet sur Evangeline Lee qui joue Hop Van Dyne, qui joue de la guêpe, mais j'ai crochet sur Evangeline Lee depuis la série Lost, où elle joue Kate, Kate la plus j'y kiffe, si vous vous souvenez. Donc voilà, c'est simplement de la voir en super héroïne, je suis joie, rien que ça, je suis content. Donc pour Ant-Man et la guêpe, pour Ant-Man, rien que parce que c'était elle qui interprète la guêpe, en fait je suis content de la voir, et en plus son duo, son, les chignons en fait qu'elle a avec Paul Rudd qui a tapé de Skulllang, bah je kiffe, voilà. C'est, pour moi, il forme un bon duo. Sinon, pour les fans de ce Ant-Man et la guêpe pour Ant-Man, alors, il me semble qu'il y a une hype qui est présente, mais juste pour un détail en fait, parce que normalement, ce film-là, c'est le premier de la phase 5, c'est le premier qui enclenche Sata Fil Rouge, qui ont été introduits précédemment. Le gros vilain a déjà été annoncé comme étant l'un des vilains majeurs des prochaines phases, et donc je regarde en fait la bonne annonce pour voir si, à quel niveau, cette menace en fait s'avère, bah convaincante. Donc là, je regarde un petit peu la bonne annonce, et je vous fais un petit mot suite. C'est parti, let's go. Ouais. D'accord, donc il y a vraiment eu un changement de casting en fait. Attends, j'aimerais comprendre si c'est en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Et t'as... tout de suite ! Ah oui, c'est quand même autre chose que le... C'est autre chose que le Handmaid 2 là. Ah ouais ! C'est un univers caché, à l'intérieur d'une autre. De quoi tu as peur ? Je ne vous ai pas tout dit. Cette dimension... n'est pas ce que vous croyez. Ah la vache, tu l'adore, visuellement, ça ne pourrait rien avoir. Il y a la bille muret dedans, ouais. Euh, c'est Jonathan Major qui cause ? Oui ! Kang ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Antman ! Pas mal, pas mal. Effectivement, la... Ouais, 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 je... Effectivement, il y a du changement. Dans le sens où les deux premiers sont tentés de... Bah... Le premier, c'est le braquage. Le deuxième, c'est le court poursuite. L'histoire avait un côté mineur, en fait, par rapport à... À la dimension qu'on prenait le MCU à côté. Parce que le... À côté du MCU prenait de plus en plus forme autour de Thanos. Et là, on est dans les deux premiers. Antman 1 et 2. Ça... Ça avait simplement le côté... Bon, bah on reste... On reste... On reste très terre-à-terre. Là, c'est... En fait, le... Comment ça s'appelle ça ? Je crois que le Macroverse... Ou les dimensions quantiques, le quantum realm, Comme ils appellent dans les films. Je crois que c'est le Macroverse dans les comics. C'est... Ça a l'air d'être le sujet principal du film. Alors que dans le... Alors que dans le deuxième, Ils avaient fait beaucoup d'annonces dans ce sens-là. En disant, on va plus à fond dans... On va plus à fond dans le Macroverse. Alors qu'en fait, ça se résumait juste à... Deux troupes, une ton clim. Qui avait... Expliqué la déception de tous les fans Marvel. Parce que tous les fans Marvel s'attendaient à ce qu'ils se voyaient là. Et alors, ben grosso modo, c'était 5-10 minutes au film, quoi. Tout le restant du film s'orientant sur une course-poursuite Entre le Scott Lang et puis deux de mafieux et d'autres... Et deux de police... Et la police qui le professe. Parce qu'il y avait un truc, justement, que les accords de Scooby... Enfin, c'était lié à... À Captain America, à Civil War, à ce sujet. Donc là, ça a l'air d'être plus... Alors, la petite déception que j'ai, C'est que le recast de Cassie Lang allait être assumé. Mais je pensais que ce que le recast de Cassie Lang... L'actrice qui interprète Cassie Lang, Donc la fille de Scott Lang, Il y avait eu une histoire comme ça. C'est-à-dire que le... Dans Avengers All Game, On avait vu, en fait, une écrise pour 2-3 scènes. Qui était cassée, donc, en Cassie Lang. Donc, la fille de Scott Lang. Là, il me semble que c'était plus la même maîtrice. Et ça me pose un problème, moi. Parce que je pensais, moi, que ça allait être les conséquences De ce qu'on appelle le multiverse. C'est-à-dire que... Ben, grosso modo, que ça allait être... Une surprise du film. Pour nous montrer que... Ben, non, non, c'est juste que le personnage que... L'actrice, en fait, qui est castée. C'est juste la nouvelle, en fait, De... De Scott Lang, Qui vient d'un autre univers. Et que la fille que vous avez vue dans... En Vendure in Game, Ça... Ben, en fait, c'est l'univers classique. Comme, grosso modo, que c'est... Deux actrices pour 2... Cassie Lang, Venant de deux univers. C'était l'excuse du multiverse, que je pensais. Là, en fait, non. C'est un simple re-casting classique. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe Chez Marvel Studios à ce niveau-là. D'habitude, ils ont... Ils font super gaffe Au lien entre les personnages. Je me demande Si ce n'est pas conséquence Du changement De la façon de faire les contrats. Dans les 3 premières phases, Il y avait des contrats sur plusieurs films. Les acteurs signent un contrat sur plusieurs films. Là, c'est par à-coup, en fait. Donc, là, c'est... Je crois que c'est une des conséquences De cette modalité-là. Du coup, tu avais... Il y a les détracteurs De ce genre d'aptitudes Pour dire que Ouais, ils ont... Les acteurs ne sont plus libres, Ils ont trop de contraintes et tout. Ouais, mais ça permet de la cohérence Entre les films. C'est ça, le souci. Et oui, ils sont plus libres maintenant. Ouais, mais du coup, Rien n'empêche les studios De recasser le personnage Quand ils... De recasser le personnage Quand les acteurs ne sont pas libres, du coup. Ça... Voilà. Ça... Du coup, ça supprime Tout attachement, Tout lien Tout lien Qu'un fan peut avoir Avec le personnage, quoi. Donc, sinon, le... Enfin, parenthèse fermée Ant-Man and the Wasp Quantumania Visuellement, ça fait grave. Enfin, visuellement, là, c'est... Je crois que tout l'intrigue du film Se tournait entièrement autour du... Du Macrovers Cotton Rems Tout comment c'était traduit en... En français, par contre, C'est une... Cette dimension-là, Et... On en parle depuis le premier Ant-Man, Donc, à ce titre, Il y a un sentiment de conclusion, De dénouement. Donc, il y a vraiment l'air de rien. Il y a vraiment une trilogie Tout à fait... Sympa, Tout à fait... Le... Solidement construit à ce niveau. Donc, le 2, c'est... Ce, comme un deuxième acte. Et dans le 3e, C'est... Enfin... Tout a l'air d'être esquissé Depuis le premier. Donc, il y a vraiment un sentiment De dédouement de conclusion. Donc, à ce titre-là, Ça a l'air d'être sympa. J'attends de voir, Un petit peu, Comment... Où... Tout va déboucher à ce niveau. C'est-à-dire, Le but final, en fait. Parce que... Le grand méchant qu'on a vu là, Qui s'appelle Kang. Ce n'est pas le... Ce n'est pas censé le grand méchant De Land-Man 3. C'est simplement Un des personnages Qui va devenir Une menace Pour les prochains films Marvel. Donc, j'ai envie de voir Comment on a fait Ant-Man, Scott Lang, Vincent Thiré, Avec toute sa bande. Ça... Ça va lui faire bizarre. Parce qu'il est habitué A des menaces un petit peu Mignères dans la MCU. Donc, là, pour le moment, Ant-Man and the Wasp. Ouais, 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 ouais. Le hype est monté d'un cran. Parce que si... Je sens une évolution En ce temps de Marvel Studios, Euh... Plus ça va, Et plus ils font des trucs Expérimentaux, Et plus... Ça devient vicieux visuellement. La preuve avec Ant-Man 3. Mais je dis toujours Ant-Man 3. Parce que pour moi, C'est le troisième volet De la trilogie Ant-Man. Voilà. Donc, euh... Sur ce, Bonne journée à tous. Voilà. Bon visionnage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada